bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui j'ai décidé donc de faire une vidéo pour faire un point au sujet du coronavirus aujourd'hui donc voilà on a tous des inquiétudes des incertitudes donc là ce qui me semblait assez important de faire un message pour notre réseau pour notre structure donc en tant que président de la FDSA mais surtout et avant tout aussi en tant qu'agriculteur on est très soucieux que l'ensemble de nos productions puisse s'écouler donc ce soit la collecte de lait la collecte aussi des volailles ramassage de volailles de porc de l'eau de bovine de toutes les productions agricoles aujourd'hui nos concitoyens attendent de l'alimentation et donc notre priorité est l'écoulement de nos productions en prenant certes des mesures tout simplement voilà de mettre à disposition du savon de l'eau du papier pour que les intervenants puissent déjà intervenir seuls sur l'exploitation et puissent se laver les mains tout simplement en arrivant et en repartant de nos exploitations donc ça voilà c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans nos exploitations pour pour limiter la propagation voilà ensuite donc nous sommes aussi en étroite relation avec les services de l'état DDT préfecture nous avons nous pouvons faire un point assez régulier des sur différents dossiers au jour d'aujourd'hui on doit rappeler on que seuls et uniquement les rassemblements publics sont interdits par contre tout travail en lien avec l'agriculture donc aussi bien sûr l'exploitation mais aussi l'agroalimentaire doit poursuivre pour amener une alimentation à nos concitoyens et ceux qui prennent des mesures contre c'est un choix délibéré des salariés mais aussi des entreprises et on sera assez vigilants sur ce sujet là car il n'est pas question d'enrayer la machine pour qu'on ait pénalisé après sur nos exploitations et je rappelle on fournit aujourd'hui une alimentation donc on est un produit de première nécessité soyez sûr et soyez certain que l'AFDSEA donc le bureau le conseil d'administration travaille tous les jours sur ce sujet là pour ne pas bloquer l'approvisionnement dans nos exploitations quand on parle d'approvisionnement c'est les semences les phytos les engrais les aliments mais aussi ce qui concerne les carburants aujourd'hui l'appel d'offres donc a été déposé en début de semaine nous allons travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse obtenir quelques garanties de livraison on n'est pas capable de vous dire aujourd'hui si toutes les livraisons seront honorés à la hauteur des demandes mais sachez on va travailler aujourd'hui pour qu'on puisse être livré un minimum et dans le même temps c'est aussi d'assurer la collecte de lait et les mouvements d'animaux qui puissent continuer sur l'ensemble du département sur l'ensemble de la région pour être abattu et proposé à la distribution pour les consommateurs des crises sanitaires le monde agricole en a traversé quelques unes depuis depuis quelques années sachez que la fd cea sera à côté de nos adhérents sera aux côtés des agricultrices et des agriculteurs du département de la mayenne pour relever cette crise et qu'on puisse continuer à produire dans les meilleures conditions possibles des denrées alimentaires qui serviront à l'agro alimentaire pour retrouver les produits transformés et finis dans les linéaires de grandes surfaces mais aussi sur les marchés sur les étals pour que les consommateurs puissent être approvisionnés suffisamment en quantité et en qualité comme d'habitude